C'est un train pas comme les autres et un jour qui sort de l'ordinaire. Un des derniers trains des merveilles a s'élancé vers la vallée de la Roya ce dimanche. A bord, les rames affichent complet. La plupart sont des touristes à l'image de Fabienne, originaire de Paris, qui réalisent l'importance d'un tel moyen de transport ici. Je ne connaissais pas cette région et je vois comme c'est enclavé, et ces petites villes dans des vallées ont caissé. On peut imaginer l'importance du train pour les gens qui sont là. On avait vu que c'était le dernier jour et on a pris ce train exprès. On est très content de pouvoir le faire avant qu'il ferme. Tandis que le paysage défile au fil des gares franchies, le train fait une halte à Breil-sur-Waya. Pour les habitants, cette fermeture de la ligne est durement ressentie. C'est une catastrophe parce que beaucoup de personnes, des journaliers, prennent le train à aller-retour pour travailler en bas. Les écoliers, les étudiants, les fonctionnaires, enfin il y a énormément de gens qui descendent. Comme un clin d'œil, ce train datant de 1985, utilisé sur cette même ligne, stationne en gare de Breil. Pour Michel Brown, qui connaît très bien le milieu ferroviaire, les travaux, estimés à près de 80 millions d'euros, étaient indispensables. Il va y avoir des chantiers dans les tunnels et il y a des viaducs qui seront consolidés, des petits ponts, en particulier un drape qui va être remplacé. Il y a des travaux de voie assez importants qui vont se faire. Des bus de substitution seront mis en place dès aujourd'hui pour pallier la fermeture de la ligne qui va durer 16 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !